29 novembre 1870. La nuit est longue. Deux millions de Parisiens sont pris au piège, défendus par 400 000 soldats. Depuis la défaite de Napoléon III à Sedan, Paris est assiégé par les États allemands depuis plus de deux mois. Le général Ducrot et ses 60 000 soldats se préparent au combat pour percer le siège allemand et rejoindre une armée de secours vers la Loire. L'état-major a décidé de frapper dans les boucles de la Marne. Mais les Wurtambergeois et les Saxons, qui défendent ce secteur, sont solidement retranchés sur les hauteurs, dans les parcs de Villiers et de Cueillis. L'objectif du premier et du deuxième corps est de s'emparer de Brie et de Champigny, puis des parcs de Cueillis et de Villiers. Le troisième corps, lui, doit passer par Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand pour attaquer Villiers par derrière. Les forts et l'artillerie, disposés sur la rive opposée, doivent soutenir l'attaque. L'aube est proche. La tension monte. Le général Ducrot lance l'attaque à 6 heures du matin. Le premier et le deuxième corps franchissent la Marne sur des ponts de bateaux construits pendant la nuit. Les villages de Brie et de Champigny sont rapidement pris par les divisions Motion et Faron, qui chassent les avant-postes allemands. Mais le plus dur reste à faire. Atteindre les parcs fortifiés, en hauteur. À 11 heures, les soldats s'élancent à découvert sous la mitraille et les obus allemands. Devant Villiers, les Wurtambergeois repoussent toutes les attaques françaises. À Champigny, des centaines de soldats sont fauchés et doivent battre en retraite. La contre-attaque allemande est immédiate. Les Saxons atteignent les hauteurs de Brie, mais les Français se tiennent. Dans la mêlée, le général Ducrot brise son épée dans la poitrine d'un Saxon. Du côté de Champigny, les Wurtambergeois sortent de cueillis, mais ils doivent se replier, après avoir perdu leur colonel et près de 400 soldats. Mais où est le troisième corps ? Après avoir pris Neuilly, le général D'Exéa, vers midi, a fait traverser la division Belmar. Mais en voyant les mouvements saxons, il lui a demandé de rebrousser chemin, par crainte d'être débordé. Pressé par le général Ducrot, D'Exéa ordonne une troisième traversée. Mais au lieu de respecter le plan initial vers Noisy, la division se dirige vers Brie et manque son mouvement tournant. L'issue est incertaine. La victoire compromise. À 15h, la division Belmar monte à l'assaut du plateau. À son tour, elle se heurte à un mur de feu devant le parc de Villiers. Le quatrième zouave perd la moitié de ses soldats. 300 hommes. La nuit arrive. Français et Allemands campent sur leur position. Cette journée s'achève sur un échec. Le lendemain, 1er décembre, les deux armées épuisées conviennent d'une trêve pour secourir les blessés et enterrer les morts. Les Français érichent des barricades et fortifient les villages. Les Allemands acheminent des renforts. La journée se termine par un bivouac éprouvant. Dans la nuit, la température chute à moins dix degrés. 2 décembre 1870. La puissance de la contre-attaque allemande est inattendue. Dès l'aube, les Wurtembergeois pénètrent dans le village de Champigny. Des combats de barricades et des luttes au corps à corps se livrent pour le contrôle des maisons et des jardins. Les Allemands multiplient les attaques toute la matinée et engagent des renforts prussiens. La plâtrière, les fours à chaud et le plateau sont violemment disputés. Soutenus par l'artillerie, les Français résistent aux Wurtembergeois qui doivent se replier avec de lourdes pertes. Les Saxons, eux, font irruption à Brie, au nord de la grande rue. Ils enlèvent les premières barricades et refoulent les Français vers l'église. 6 heures de lutte à se battre dans les maisons, les jardins, dans les pentes et les vignes alentours. Les Saxons sont finalement, eux aussi, refoulés après avoir perdu 1200 hommes, dont 400 prisonniers. À la tombée de la nuit, la contre-attaque a été repoussée. Les soldats français occupent à nouveau les positions conquises deux jours auparavant. Le général Ducrot refuse cependant d'ordonner une nouvelle attaque tant ces soldats ont été éprouvés. 9500 Français et 5500 Allemands ont été tués, blessés ou prisonniers. 15 000 hommes. Le bilan est lourd. La retraite est ordonnée le 3 décembre. L'objectif n'est pas atteint, mais les Allemands n'ont pas réussi à reprendre Brie et Champigny. L'armée républicaine a résisté et s'est défendue avec bravoure. La bataille touche à sa fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada